coucou tout le monde coucou mes petits renardos nous allons aujourd'hui commencer un let's play qui sera exclusif à youtube vous savez aussi que pour certains que je suis sur twitch mais ici je suis exclusivement sur youtube nous allons faire du Hyrule Warrior et je me suis lancé le challenge de le faire à 100% donc aussi bien le scénario que toutes les cartes aventure pour que ce soit plus digeste je vais faire un épisode par par mission voilà comme ça ce sera beaucoup plus facile vous inquiétez pas alors j'espère que vous aimez mon overlay techniquement il ne mange pas trop sur le jeu puisque ce qui est au dessus c'est la map et en dessous c'est juste les bulles des personnages au besoin je vous les dirai les bulles des personnages et pour ce qui est des cinématiques nous passerons en full screen comme ça vous aurez les cinématiques en entier sans l'overlay autour et voilà donc Hyrule Warrior définitive édition évidemment à la version la version complète et tout ça et donc un bah c'est un ninja warrior tout simplement donc c'est un beat them up pour ceux qui connaissent les ninja warriors vous connaissez nous allons donc devoir nous battre sur une carte et dominer un maximum la carte et surtout remplir certaines missions et conditions afin de gagner et d'éviter que l'ennemi ne prennent le contrôle et voilà donc évidemment nous allons commencer par l'histoire principale et ben je pense que dès que je vais vu que là j'ai fait une nouvelle partie complète si je lance je pense que j'ai la cinématique complète donc je vais passer en full screen et je vous retrouve après la cinématique à tout de suite impa j'ai encore fait un mauvais rêve peut-être est ce le signe qu'une tragédie va s'abattre sur hyrule une tragédie si ce présage est vrai il nous faut le trouver au plus vite le héros digne de porter l'habit légendaire il n'y a que de nouvelles recrues ici devrions chercher ailleurs au rapport une horde de monstres t'apparues aux abordéries préparez-vous au combat immédiatement hé c'est la princesse non qu'est ce que la princesse zelda vient faire par ici on dirait que la princesse est en mauvaise posture link qu'est ce que tu fais avec cette arme voilà un grand classique ah oui ça c'est le ça c'est les petits tutos qui a entre chaque entre chaque temps de chargement on s'en fout ça c'est les commandes vous pouvez changer la configuration des boutons ouais on s'en fout ah par contre alors j'ai un petit souci avec mon bouton attaque ok c'est bon allez ça y est c'est bon mais attendez j'ai un petit souci avec mon bouton attaque ok c'est bon enfin non c'est pas bon ah ça m'énerve sur la carte est affichée à l'écran que vous voyez pas parce qu'il y a le panneau en face donc on s'en fiche c'est surtout pour moi qu'elle sert la carte oui pour ça c'est mes coeurs merci ah là là ça va être relou ce bouton évidemment il faudrait pas que je recollecte ma manette oh attendez ça m'énerve ok donc pour l'instant on est coincé dans cette zone ci on attend la suite de oui il faut protéger la princesse Zelda donc évidemment Link a récupéré une petite fée qui lui sert de guide ça y est le passage est ouvert ta gueule c'est à cause du tuto salut Volga ta gueule donc Volga qui représente qui est une représentation humanoïde gamin tu as réussi à me mettre en colère oui Mpa je vais vous envoyer tous les deux en enfer oh non oh non alors tu es oui donc je disais Volga qui représente une version tais toi une version humanoïde du dragon du dragon Volcania de Ocarina of Time dans le cratère des Gorons enfin le oui c'est ça la mine des Gorons oui des trucs comme ça je vais en avoir beaucoup au début tais toi en plus elle dit hey listen comme Navi dans Ocarina of Time donc elle est bien chiante les bombes ha 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 alors oui une chose qui est très différente des tout premiers Hyrule Warriors c'est le fait que maintenant nous pouvons changer de personnage jouable au cours d'une mission donc ça c'est débloqué et maintenant hop je passe à Zelda afin qu'elle puisse m'ouvrir ce passage là justement c'est débloqué Voilà on peut récupérer Link Maintenant que Zelda a pris le fort On On peut passer Alors très important de récupérer Au moins les sacs de matériaux Puisque Ça me sera très utile Pour plus tard Ok Alors là j'ai pour mission de prendre deux forts Mais je vais d'abord aller En prendre un avant Parce que j'ai des trucs à récupérer Vous allez voir Tais-toi 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 Hop Alors Je vais dans celui-ci Pourquoi ? Parce que si je prends ce fort Je vais normalement débloquer un coffre Oh la Sculptula Oui alors il faut savoir Que après Avoir Après 1000 monstres tués Il y a une Sculptuladeur Qui apparaît Ici Alors je prends ça Alors vous aurez un compteur Qui va apparaître Un petit peu après Sur Sur le tableau au-dessus de moi Voilà donc ici On a récupéré un fragment de cœur Pour Link Et ce que je vais faire Parce que la Sculptula Elle ne va pas rester très longtemps Donc On va prendre Zelda Et on va aller chercher la Sculptula Qui est apparue Alors moi je la vois Parce que Sur ma petite carte Il y a Elle est là Voilà Alors avant en fait Il y avait un rocher ici Elle était en dessous Voilà Je peux récupérer Link Et normalement je crois Qu'il y a Parfait En fait il faut savoir Que pendant Chaque niveau du scénario Il y a Un fragment de cœur Un réceptacle de cœur Et une Sculptula à récupérer Alors dans ce niveau-ci J'ai pu tout récupérer en une fois Parce que les deux Cœurs Réceptacle Et fragments Sont été pour Link Donc j'ai pu les récupérer Et la Sculptula Parce qu'il suffit de tuer 1000 ennemis pour qu'elle apparaisse Voilà Donc vous aurez un compteur Qui va apparaître Quelquefois il faudra refaire La mission deux fois Parce que Parce que ce sera Un réceptacle Ou un fragment Pour un autre personnage Que malheureusement On ne peut pas contrôler Donc voilà Alors normalement Je pourrais très bien Aller faire Prendre les deux forts De la mission principale Mais là en fait Je vais surtout Me placer bien En réduisant Les lignes ennemies Je vais pas aller prendre La base ennemie Mais je vais au moins Aller prendre Deux d'efforts Comme ça On réduit quand même Les ennemis Et on est bien Et puis surtout Ça me fait de l'XP Parce que vous ne le voyez pas Malheureusement Parce que Ma jauge d'XP Est cachée Derrière moi Mais oui J'ai une jauge d'XP Et je ne suis que Niveau 4 pour l'instant Donc évidemment Plus j'élimine d'ennemis Plus ma jauge d'XP Va augmenter Et donc plus mon level Augmentera Donc c'est pour ça Que je prends quand même Le temps D'éliminer un max d'ennemis Donc là vous voyez Que la porte S'est fermée derrière moi Ce tremblement Qu'on a eu C'est la porte Qui s'est fermée Parce que voilà Ah bah ils avaient Ils avaient pris l'autre Ils avaient pris l'autre base Ok parfait Ok la Zelda Nous demande De nous rendre A la fontaine De la fée Alors aussi bien Link que Zelda Donc il faudra Que je prenne le contrôle De Zelda Pour qu'elle rejoigne Link à la fontaine De la fée Euh oui Non Je me suis bourré C'est pas grave On a gaspillé Allez hop Ah mais merde Bon Je peux pas changer De personnage Quand je suis comme ça Mais j'ai J'ai mis ce clic Ok Zelda Maintenant Impa est jouable Et elle a une mission Elle aussi A remplir C'est éliminer Les alphos Qui est là bas Pour pouvoir Fermer les portes Au nord Voilà Le les alphos C'est fait On revient A Link Zelda Donc là Zelda va se retirer Pendant que Impa et Link S'occupent du reste J'ai mis ce J'ai mis ce Et boum Ok Donc là on a fait un gros nettoyage au nord Désolé pour mon téléphone j'aurais dû le mettre en silencieux On va se diriger vers la suite Le roi de Longo Donc il va arriver il est derrière la porte Ne vous inquiétez pas il arrive Hello Ah le blanc Alors évidemment Le roi de Longo ça se bat comme n'importe quel roi de Longo Ouvre la bouche Ouvre la bouche Ah ok Hop Tiens avale Ah il s'est relevé Dommage Bon on l'a déjà bien affaibli Donc à mon avis quand j'aurais réduit son point faible à zéro Tiens avale Et voilà T'es mouru Et voilà Et là je ne peux plus rien faire Plus attaquer ni rien La mission est terminée Voilà Alors malheureusement Pendant qu'on a affronté le dongo L'ennemi principal a pris le château Et la princesse Zelda A disparu Non Son Adelzada est introuvable Mais je pense qu'elle est saine et sauve Nous devons la retrouver Et pour cela J'aurai besoin de toi Link Tu dois devenir un héros Digne de cette tenue Parfait 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 Sous-titrage ST' 501 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 Ciao tout le monde